Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CA BTP. Bonjour Salma Brue, vous êtes la directrice développement marketing et communication de BTP CFA Occitanie. En quoi ce bâtiment Mayada est-il unique pour la région Occitanie ? C'est un bâtiment à énergie positive qui est entièrement réalisé par des apprentis et dont l'usage est destiné aux parties prenantes et aux apprenants. La région Occitanie se voudrait être la première région à énergie positive. Aussi de Mastari, bonjour, vous êtes adjoint de direction pédagogique et technique au BTP CFA Occitanie. Quelles sont les caractéristiques et les acteurs qui interviennent dans le projet Mayada ? De nombreux partenaires nous ont rejoints, notamment Envirovat Occitanie, l'IUT de Nîmes, Léonard de Vinci, donc chacun dans leur spécialité, nous apporte leur expertise, le campus des métiers aussi. On s'est associés avec ces partenaires parce que l'ajout de compétences était nécessaire sur un projet qui se veut global. Où en est le projet Mayada et quelles sont les prochaines étapes ? Après trois années de montage de dossier pour Mayada, de pouvoir le faire émerger et sortir de terre, aujourd'hui nous venons d'acheter le terrain pour pouvoir construire le bâtiment qui fera 200 mètres carrés. Actuellement nous sommes en phase APS, avant projet sommaire, c'est-à-dire qu'on a déposé le permis de construire, on attend l'accord, le retour de l'accord de permis de construire pour pouvoir attaquer les travaux. Nous sommes en train de réaliser la maquette numérique et les prochaines étapes seront la construction du bâtiment. Ce projet va durer cinq ans.